Nous avons fait le choix d'un autorotor Performer Plus de la marque GEA. C'est un roto de 32 places équipé de la griffe EQ Apollo. Nous avons fait le choix de la griffe EQ Apollo pour conserver le système de trempage difficile à réaliser en traite extérieure. Le post-trempage se fait tout de suite après la dépose à travers le manchon treyer, puis ensuite la griffe est déposée, elle est retournée à 180 degrés et commence la désinfection avec une alternance d'eau, de produits désinfectants et de l'air comprimé. Avant en traite classique, nous étions entre 120 et 140 000 cellules. Le roto nous permet de traire 110 vaches à l'air tout seuls. C'est pour ça aussi que nous avons fait notre choix de la griffe Apollo pour pouvoir traire tout seul en conservant le trempage. Nous, notre principal objectif, c'était de pouvoir traire tout seul, donc d'avoir la possibilité de mettre le produit de trempage individuel à la fin de traite par la griffe. De plus, elle désinfecte donc après chaque vache. Sanitairement, on va vers ça, c'est un mieux. Grâce à une conception avec une vanne qui assure une étanchéité parfaite lors du trempage et de la désinfection, entre le lactoduc et le faisceau, on assure un dosage précis de 6 à 16 millilitres au choix du client pour le trempage. Et enfin, on va désinfecter le faisceau avec un faisceau retourné. Donc ça assure la sécurité du système. C'est-à-dire qu'on est sûr qu'on n'aura pas de traces de produits ou de résidus qui peuvent aller au tank. Notre réflexion a duré deux ans. Le trempage intégré à la griffe est le meilleur trempage que nous avons vu. Les cages de trempage, en gros, il y a du produit partout sauf sur le létrayon. Nous voulions un système où le trempage est fait avant la descente du faisceau. Rien qu'en quantité de produit, je pense qu'on est déjà gagnant. Le produit de trempage, il est mis sur tout le trayon. Il y a vraiment la goutte qui perle au sphincter. Donc la pose, elle est tip-top. En faisant le trempage dans le manchon, le trayon est étiré sur toute sa longueur. Donc on est certain que le produit va se loger dans tous les insertistes de la peau. Et en plus, le sphincter est ouvert. Donc on aura vraiment un excellent trempage. Il y a un prix au départ, mais économiquement, en temps et en santé, santé de la vache déjà, on est gagnant. Un faisceau après la traite, s'il n'y a pas de désinfection, peut contaminer entre 6 et 7 vaches. Ce faisceau assurant d'abord le trempage, puis la désinfection, on élimine toutes les causes de transmission. Donc si on élimine des causes de transmission, on va contribuer à diminuer l'utilisation d'antibiotiques. Donc nous, on a choisi un bras posicaire pour supporter ses griffes. Donc on branche directement deux treillons par deux treillons. On n'a plus qu'à lever les étuis. Le faisceau est supporté par le bras. Ça, c'est un point important. Ça veut dire qu'on enlève la pénibilité du travail. Ma mère, qui part en retraite dans 5 ans, m'a déjà une tendinite confirmée. Donc forcément, c'était super important de ne plus porter les griffes. On faisait une installation neuve, on a dit qu'on fait quelque chose rien que pour ça. Et pour moi, parce que l'investissement programmé sur 20 ans, voire 25, dans 25 ans, on en aura 55. L'intérêt de porter les griffes toute sa vie est limité. Les bras posicaires, c'est la solution. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada